... J'ai demandé une bourse que le CNL accorde aux traducteurs littéraires parce que pour la traduction de l'ouvrage de Mircea Cartarescu, je suis traductrice de littérature roumaine, donc Mircea Cartarescu est un des grands auteurs de cette littérature et j'ai eu à traduire pour les éditions Noir sur Blanc son roman « Solénoïde ». Un chef-d'œuvre, 1130 de feuillets, on parle de feuillets dans notre profession, ça fait un grand grand nombre de signes et ça fait un grand nombre d'heures à passer sur le clavier de l'ordinateur et ça fait un grand nombre de neurones à mettre à disposition d'un ouvrage qui en plus est d'un style flamboyant, qui a des aspects aussi techniques et qui nécessitait certaines réflexions. Je pense notamment au domaine de la mécanique quantique, des mécaniques de la mathématique en général et puis on y parle aussi d'Acarien, ces petites bêtes-là qui sont nos voisins perpétuels et qui ont une place importante dans ce livre. Donc un ouvrage pour lequel j'ai estimé que je pouvais demander cette bourse, je n'étais pas certaine de l'obtenir, mais en tout cas j'ai déposé le dossier au début de l'année 2018 et j'ai eu la joie en juillet de recevoir la lettre disant que je l'avais. Il faut savoir que le Centre national du livre, de manière générale, n'aide que les traducteurs ou les éditeurs qui respectent un tarif minimum pour les langues respectives. Donc malgré le fait que les éditions n'ont sur blanc, mais payaient le tarif minimal exigé, et même un peu plus, le volume et le temps que j'ai passé, puisque c'est une année entière pratiquement de travail, je dirais la rédaction elle-même de l'ouvrage, de la traduction, m'a pris plus de 11 mois. Après, il y a tout le travail de relecture, on sait bien que le traducteur effectue un travail qui dépasse en temps, en compétence, en expertise, le simple fait d'être devant un ouvrage et de traduire des mots dans une autre langue. Il faut savoir aussi que lorsqu'on traduit d'une langue rare, qualifiée de rare en tout cas, provenant d'une culture qui est moins connue, d'une littérature qui est moins connue du public français et francophone, en l'occurrence c'est le cas de la littérature roumaine, nous les traducteurs nous servons d'intermédiaires. Et nous avons en ça un rôle qui est capital. Nous sommes des ponts et des intermédiaires entre une culture et une littérature, et puis notre culture et notre littérature française. Les éditeurs ne sont pas au courant comme ça de manière très facile des livres qui paraissent en Roumanie, à Bucarest, à Iache, à Clouges. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime beaucoup, chercher, me tenir au courant, lire les revues littéraires du pays, avoir des contacts avec les écrivains dont j'ai déjà traduit un livre, les suivre, leur demander où ils en sont, et donc pouvoir proposer des ouvrages. Ce travail qui s'apparente à celui d'un agent littéraire n'est pas rémunéré, c'est du temps, c'est une expertise. Donc de temps en temps, je crois que c'est bien que les traducteurs qui comme moi font ce travail pensent à solliciter le CNL pour demander une bourse tout simplement. Il faut savoir aussi que cette bourse, moi personnellement je l'ai sollicité. En 2018, je me trouvais après deux ou trois années de vache maigre. Très peu de contrats dans les années précédentes, de mémoire aucun en 2017. On est comme les auteurs et nous sommes des auteurs, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc le fait d'avoir obtenu cette bourse a été vraiment salvateur pour moi. Je pense que la traduction reste quelque chose d'un peu magique dans l'esprit de nombreuses personnes. Ça reste un processus profondément incompris. Et d'ailleurs, il reste une part de mystère dans l'exercice de notre profession. J'ai un blog, j'ai mes carnets que je publie sur Internet et qui sont le reflet de toutes ces notes que j'accumule et de toutes ces interrogations et de toutes ces éditations que j'ai, qu'on ne croit pas, qu'on n'imagine pas, que traduire comme ça, c'est appuyer sur le tube de pâte à dentifrice et puis que la traduction sort comme ça, tout simplement. Non, il y a quelque chose de plus difficile à définir que je n'arriverai pas à définir devant vous là maintenant. Mais j'invite les lecteurs à lire les textes que rédigent les traducteurs. Je ne suis pas la seule, on est de nombreux traducteurs à expliquer ce qui se passe dans notre laboratoire. Notre laboratoire mental et physique, car c'est un travail physique, je vous l'assure, quand on passe de nombreuses heures à écrire, on le sent. Et en même temps, je dois dire qu'on a besoin de faire comprendre que c'est un métabolisme. La traduction est un métabolisme en soi, intellectuel et physique. et réussir à expliquer avec nos mots comme on peut, mais en montrant vraiment ces hésitations et l'ambivalence et tout ce qu'il y a d'étrange, de mystérieux dans la recherche du mot juste pour rendre justice aux auteurs. Est-ce que c'est bien ça, rendre leur voile, rendre justice, ne pas les trahir au sens, bien sûr, de ne pas trahir leur pensée et d'être juste avec leur style ? Eh bien, je crois que c'est très important que les traducteurs aient ce travail de réflexion. On a besoin d'avoir un travail sur soi-même, pas au sens psychologique, mais un travail de mise à distance de ce que l'on fait. Si on comprend ce que l'on fait, et c'est peut-être important pour les jeunes traducteurs, je crois qu'on doit comprendre ce que l'on fait quand on entre dans ce métier. C'est bien d'avoir une réflexion sur l'importance de ce qu'on fait aussi. Car il ne faut pas brader notre travail, il ne faut pas s'imaginer que ça va de soi. Et bien entendu, être conscient de l'expertise que l'on détient, ça permet aussi d'avoir une meilleure tenue dans le monde professionnel, d'avoir aussi peut-être plus de succès, car on est aussi plus respecté quand on se respecte soi-même. En tout cas, la traduction fait partie de la vie, de notre vie quotidienne, et c'est peut-être une manière d'approcher notre métier et de le rendre humain. Le jour de la fête qui se tenait chez elle, Cathy avait été enrégimentée par les piquettistes. C'était au point du jour, ils avaient passé la nuit à danser, avec l'obstination et l'excès de zèle de ceux qui, voyant dans leurs quarante ans le passage sous la clé de voûte, sous l'apexe de leur vie courbe, refusent encore de regarder l'avenir en face. Ils avaient dansé dans l'obscurité, ils s'étaient pelotés comme à l'adolescence, sans volupté, mais ostensiblement, tristes et pleins de noirceur. Je te désire encore, alors que je connais par cœur chaque centimètre de ta peau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501